Quelle est l'importance de l'analytique dans votre projet ? En fait, l'analytique est le cœur de la clinique. Sans données, sans analyses, il n'y a aucune soumission qui pourra se faire. Moi, je suis en tant que responsable du département IT, Clinical Data Integration and Analytics. Je suis en charge de fournir les services et solutions autour de l'analytique, intégration de données et visualisation de la donnée à mes clients. Mes clients étant le département clinique de Sanofi, en charge de la préparation des dossiers de soumission aux autorités de santé. Quel est l'impact sur votre organisation, sur vos clients ? Le projet en question avait pour objectif d'aider nos clients à réduire le temps de préparation de ces fameux dossiers de soumission. On a changé complètement l'architecture de notre système statistique, qui s'appelle WISE, pour Worldwide Integrated Statistical Environment, en prenant en charge l'architecture complète et en mettant en place les nouvelles technologies proposées par SaaS et IBM autour du grid. Donc, c'est LSF pour IBM et le SaaS, le SaaS grid de SaaS. L'objectif principal était donc de réduire le temps de run des scripts SaaS préparés par le département statistique. Et nous pouvons d'ores et déjà dire qu'on a réduit par 5 ce temps de run aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire votre projet en quelques mots ? Qu'en attendez-vous ? Quelles en sont les perspectives ? Comme je l'ai dit, on avait quelques problèmes de performance sur notre plateforme précédente, qui s'appelait WISE3. Donc, l'idée était réellement de donner de la puissance de calcul à nos utilisateurs, statisticiens, programmeurs, data managers, afin de réduire les temps de run, mais pas seulement. Il fallait qu'on soit capable de donner de la scalabilité, d'être capable d'augmenter notre capacité de calcul quasiment à la volée. Rajouter une machine en cas de besoin, en cas d'embouteillage sur les systèmes, ce qui était notre cas jusqu'au mois de mars 2018, puisque la machine est en production depuis mars 2018. Les perspectives étant derrière de refonder complètement l'approche de l'analytique chez nous et de centraliser la donnée sur une seule et même plateforme, car jusqu'à maintenant, en fait, suivant les besoins, les gens faisaient ou du SAS ou du R chez nous et devaient exporter les données de notre plateforme vers une autre plateforme ou de l'autre plateforme vers la nôtre. À partir d'aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus besoin de le faire puisque nous avons RStudio et SAS sur la même plateforme et donc les données sont centralisées. Donc, il y avait vraiment une idée aussi, en plus de donner de la puissance de calcul, de garantir l'intégrité des données et d'éviter la dissémination de ces données un petit peu n'importe où et de garder donc le contrôle sur la donnée.